Toute la vie du club, le résultat, ainsi que le résumé du match. Vous saurez tout sur l'ASFF et ça, seulement dans le journal du club. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la SSRC, un journal avec quand même pas mal de matchs ce week-end qui se sont joués, malgré des terrains très gras. Mais bonjour messieurs, dames, puisque ce soir j'ai une fois de plus l'honneur de recevoir Fred, prophète, de recevoir David Fouriot, Fabrice Leblanc, et puis Morgane Barraud, qui est là pour nous donner le programme du week-end prochain. Bonsoir Morgane. Et puis il y a aussi en tribune Jean-Pierre Fromand qui est là pour nous surveiller ce soir, puisque c'est un journal très surveillé ce soir. Voilà, donc merci à vous d'être présents une fois de plus ce soir. On commence maintenant, petit changement ce soir, par le retour du jeu, le jeu de la SSRC, avec une question et puis des cadeaux à gagner. On voit ça tout de suite avec toi Fred. Oui bonjour, donc jeu exceptionnel, donc avec en lot à gagner, donc un ballon, deux places pour le prochain match, donc c'est-à-dire dimanche de l'équipe Fagnon, et plus deux boissons. Donc la question du jour, c'est dans quel club joue actuellement Zlatan Ibrahimović ? Donc pour info, la question sera reposée sur Facebook pour avoir vos réponses, et le tirage au sort parmi les bonnes réponses se fera en fin de semaine, et vous serez le gagnant de place pour le match des seniors dimanche prochain, deux boissons, plus un ballon de foot. On passe tout de suite, une nouvelle fois avec toi Fred, pour les résultats du week-end. Oui, ben rebonjour alors. Et oui, ça y est, les terrains sont réouverts, Donc nous avons pu voir jouer toutes nos catégories ce week-end, en débutant par la première défaite de notre équipe Fagnon en déplacement à Tessy, 1 à 0. Large victoire des seniors 2, 9 à 0 face à l'US Dienville-Oise. Défaite de nos U19-2-1 face à Cézanne. Défaite des U17-1-3-2 face à Plancy. Et victoire des U17-2-5-2 face à Romilly. En U15, ça marche fort avec un carton plein pour nos formations. Victoire 6 à 3 de la 1 aux dépens de Vaudoise-Viray. Et victoire 4 à 1 de la 2. En U13, match nul 3 partout face à Saint-André. Et large victoire 10 à 1 de la 2 face à la GT. En U11, avec deux rencontres de prévues pour la 1 cette semaine. Match en retard oblige. En commençant par une victoire mercredi aux dépens de Marigny, 5 à 0. Et défaite ce samedi face à Morge-en-Doie, 3 à 0. Idem pour la 3, avec cette fois-ci deux victoires. 4 à 2 face à Marigny. Et 3 à 2 face à Morge-en-Doie. Et enfin, pour terminer avec les U11, une large défaite 11 à 0 de notre équipe 4. Pour finir cette semaine avec notre formation Seigneur Ufolep. Qui ramène le nul de partout en déplacement chez le leader de son championnat. En l'occurrence, au dessus de loisir. Merci beaucoup Fred. On va maintenant passer justement à ces commentaires de match. Puisqu'ils sont nombreux. En commençant par les Seigneurs 1. Défaite 1 à 0 face à Tessy. Première défaite de nos Seigneurs. Qui était invaincue. Et qui reste les derniers invaincus. Puisque Saint-Anne-de-Reims a aussi perdu hier. Qui était seul invaincu avec nous. Donc voilà, plus d'invaincus dans ce championnat. On a été les derniers. Toi David étais hier au match. On va passer avec toi pour les commentaires de ce match. Oui, donc on était hier avec Fabrice et Jean-Louis avec les Seigneurs 1. Alors ça s'est joué sur un terrain synthétique à FIM. Donc j'étais une première mi-temps, une bonne première mi-temps de notre part. On a deux occasions dans les 20 premières minutes de Benjamin. Le gardien sort bien. C'est un peu dommage. Ensuite on prend un pénalty sur une main volontaire d'Abdel Sisoko. Donc Abdel Sisoko, donc pénalty. L'arbitre est obligé de siffler. Alors à la mi-temps 1-0. Et puis à la deuxième mi-temps, on a été un petit peu inexistant. C'est un petit peu dommage. Les joueurs ont un petit peu baissé les bras, manqué un petit peu de réalisme devant le but. Et à la fin de la deuxième mi-temps, on a été un petit peu meilleurs. Dans le dernier quart d'heure, on a un petit peu plus poussé. Mais bon, ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir réussi au moins à égaliser son équipe très faible. Merci à toi David. Jean-Pierre, tu n'as pas l'air d'accord avec ça. Tu ne voulais pas parler ce soir, mais on va te laisser parler. Puisqu'à priori, tu n'es pas d'accord que les joueurs aient baissé les bras en cette deuxième mi-temps. Non, pas exactement. Je rappellerai un petit peu les faits. C'est qu'on était privés aussi de deux joueurs majeurs, puisqu'on a pris deux cartons rouges dimanche dernier. Et puis notre avant-centre a a priori titulaire été blessé. Donc on a joué avec une attaque affaiblie. Je pense qu'on a vu un match exceptionnel de notre défense, avec les deux défenseurs latéraux remarquables, avec une chanière centrale exceptionnelle, un bon gardien. Donc effectivement, on a manqué de réalisme. Mais par contre, je pense qu'on a fait un bon match. Et puis on a essayé de faire avec les moyens du bord. Et on a été, sur l'ensemble du match, défait par une équipe qui était inférieure à nous. Voilà, c'est sans simplement... Vous me faites rire. C'est pourquoi vous me faites, comment dirais-je, fourcher dans mes commentaires. Bon, par contre, je voudrais saluer, je ne sais pas si c'est le moment, mais l'initiative qui a été prise en ce qui concerne une animation au sein du club. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Merci beaucoup Jean-Pierre. On passe tout de suite au Seigneur 2, puisque beaucoup de matchs sont joués. Donc il faut aller vite. Avec toi, Fabrice. Oui, donc les Seigneurs 2 ont gagné 9-0. Donc c'est vrai que sur ce match-là, le principal, c'est de gagner. Bon, une équipe jeune en face, ils sont derniers du championnat, c'est assez jeune. Donc le boulot a été fait, on a mis 9 buts. Bravo à tous les buteurs, je ne vais pas aller nom de tout le monde, forcément. Et puis, qu'on continue comme ça, puisque si on calcule les matchs qu'on a en retard, on peut être premier facilement. Mais il faut le faire. Donc, prochain match, attention à l'UIR, qui est une équipe assez dure quand même à jouer, apparemment. Mais bon, il y aura des arbitres. Et donc, je pense que tout devrait bien se passer. L'UIR, premier du championnat, il me semble. Mais une montée probable pour nos Seigneurs 2, affaire à suivre, puisqu'il y a de fortes chances que nos Seigneurs 2 réussissent à aller au bout. Les U19 maintenant, avec un commentaire de Foued Ouada. Allez, ça va venir, ça va venir. Défaite de nos U19 2-1 face à Cézanne. Donc, un match ponctué d'erreurs, défensives et d'inefficacité offensives. Au terme d'un début de match difficile où Cézanne peut scorer rapidement, nous nous sommes ressaisis en se procurant bon nombre d'occasions franches et de nombreux corners sans marquer. 0-0 à la mi-temps. La deuxième fut différente où Cézanne a été plus réaliste que nous et en plus aidé par nos erreurs individuelles. Premier but marqué à la 58ème minute et 15 minutes plus tard par Cézanne. Nous réduisons le score pendant les arrêts de jeu sur pénalty avec un énorme gardien de Cézanne tout le match. Il faut vraiment que les joueurs se remettent en question dans la présence aux entraînements 1 sur 2 pour beaucoup présents la semaine. Et ce match est révélateur face à une équipe plus faible sur le papier avec une énorme motivation. Seul le travail paie. Merci beaucoup Fred pour ce commentaire de fouette pour les U19. On passe tout de suite au U17-1. Défaite 3-2 à Plancy-Mahy. Daniel Zorzetto très déçu d'avoir perdu là-bas puisque un nombre d'occasions ratées devant le but et puis deux partout à la mi-temps. Et on prend un but au final sur une barre transversale sur un coup franc. Barre transversale rentrante. Et voilà, match perdu 3-2, beaucoup de regrets. Ensuite les U17-2 qui étaient avec moi, victoire 5-2. Beaucoup de sueur puisqu'on menait 5-0 à la mi-temps et puis on se fait très peur en deuxième mi-temps en espérant que ça serve de leçon aux joueurs pour la prochaine fois puisqu'on s'est vu très beau dans le vestiaire à la mi-temps en menant 5-0 contre une équipe qui avait gagné tous ses matchs. Romy avait gagné tous ses matchs. Donc voilà pourquoi on s'est vu beau. Et puis au final, Romy, en deuxième mi-temps, a fait une très belle deuxième mi-temps et ne nous a pas laissé jouer. Ensuite, les U15-1 et 2 avec des commentaires d'Ali. Par toi, Fred. Oui, alors victoire de l'A2SRC Poulsé contre la Vaudoise 2 à Viré-Soubar 5-1. Bon match des Pichounes, comme les appelle Zozo. Moi, je les appellerais plutôt les Minots dans l'ensemble. Malgré de nombreux absents, ils ont su se mobiliser pour se rendre le match facile avec un pressing haut et un bloc équipe compact. Merci aux renforts d'Oscar et Adrien qui ont rendu un grand service au groupe. L'avenir de nos U15 première année est dans ce groupe et ils ont su se montrer cohésion et abnégation et combativité. Très heureux pour eux car la plupart sont présents aux entraînements et travaillent sérieusement. Donc les buteurs, c'est un triplé d'Hugo Marriott qui en est à sa huitième réalisation. Antoine Michaud et Hugo Champion sur pénalty. Bravo et continuez comme cela. Donc victoire de l'A2SRC également en Pouls B contre la Vaudoise 1 à Viré 6-3. Très bonne première mi-temps contre un adversaire qui ne devait pas se louper pour rester dans la course. 4-0 à la mi-temps avec un jeu gréable et maîtrisé. Retour du vestiaire avec une causerie très légère pensant que nous allions rééditer la même prestation que la première mi-temps et de ce fait tous les joueurs se sont laissés aller. Pensant que la victoire a été acquise et nous nous sommes fait peur dans les 20 dernières minutes en encaissant deux buts coup sur coup en butant sur leur gardien. Erreur à ne plus commettre pour ma part et une victoire au bout. Les buteurs sont triplés de Félix, but de Devic, but de Joris Biteta et but de Jojo à la 30ème seconde. Merci Fred et puis merci Ali pour ces commentaires très complets. On passe tout de suite maintenant, tout de suite maintenant, ça je le fais souvent, mais c'est pour aller vite. Malheureusement ça ne marche pas avec David en U13-1 et 2. Alors U13-1, ça s'est joué samedi, toutes les deux équipes en parallèle sur le sable. La une fait 3-3, un match très serré, très serré, des duels techniques, rugueux. On aurait pu gagner, on loupe un pénalty de la part Thibaut. Donc c'est un peu dommage, mais bon 3-3, pas mauvais résultat. Et la U13-2 qui jouait contre la GT. Victoire 10-1 sans problème. Il avait une équipe très très faible et puis en plus il s'est un petit peu chamaillé en face. Donc oui, ça c'est autre chose. Et donc victoire 10-1 à suivre au prochain match. Merci beaucoup David d'être allé très vite. On passe maintenant au U11-1, 2, 3 et 4 avec des commentaires d'Olivier. Pour toi Fred. Oui, donc j'ai Olivier qui a fait un petit commentaire pour la défaite 3-0 contre Morgendoua. Donc lorsqu'on a 4 énormes occasions de but et que l'on ne l'aimait pas, excusez-moi, la punition tombe derrière. Deux buts d'un autre monde et d'une erreur défensive. Sinon je tiens à féliciter le comportement de mes joueurs qui ont tout donné. Et donc j'ai un petit commentaire également sur les U11 qui ont gagné 5-0 face à Marigny. Donc une domination territoriale où le score aurait dû être plus large sans la maladresse de nos attaquants. Une belle victoire tout de même. Buteur, Paul-Félix, 4 buts et Joey, 1 but. Merci Fred. Il n'y a pas facile quand... Oui, parce qu'il y a plein de mou. Oui, et puis beaucoup de commentaires. Et puis il y a le 2-2 de l'UFOLEP. Toujours avec toi, Fred. Oui, un 2-2 qui ne reflète pas forcément la physionomie du match. Personnellement je tiens à féliciter mes joueurs parce que je pense que c'est une plus belle réalisation qu'on ait faite depuis le début de la saison. On fait deux erreurs dans le match. Je trouve que ce n'est pas beaucoup dans un match de foot mais on en fait deux et on se prend deux buts. Mais je trouve que je suis très satisfait de mes joueurs sur cette rencontre. Et je pense qu'en jouant à ce niveau-là on peut espérer beaucoup de choses. Voilà pour l'UFOLEP. Merci Fred. On passe maintenant au programme du week-end prochain puisqu'on ne l'entend pas beaucoup. Mais Morgane est là pour nous faire le programme. A toi Morgane. Donc pour ce week-end, dimanche 8 à 14h30 notre équipe Fagnon reçoit Rettel à la Noulutel et la 2 se déplace chez le leader Luière. Dimanche 8 à 10h les U17-1 se déplacent à Futsen et la 2 à Lusigny. Samedi 7 à 15h les U15-2 reçoivent à Buc-Saint-André. Les U13-1 se déplacent à Morgendouat. Les U13-2 accueillent la Chapelle Saint-Luc à 14h et nos féminines accueillent la Chapelle Saint-Luc à 15h30. En U11, samedi 7 à 14h, l'équipe 2 reçoit la GT. A 14h30, la 1 se déplace à l'Estac, la 4 à Romilly. Et enfin, à 15h30, la 3 reçoit les Portugais de Romilly. Merci beaucoup Morgane qui a été distraite par Fabrice Leblanc parce que Fabrice Leblanc vient de nous informer que cette année, le Père Noël passera le 25 décembre. Donc voilà pourquoi Morgane n'a pas réussi à rester sérieuse. Messieurs, dames, merci beaucoup de votre présence une fois de plus ce soir. Le journal se termine. On se retrouve bien sûr sur notre page SSRC Facebook qui n'arrête pas de monter, monter, monter en popularité. Donc c'est une fierté pour nous. Et puis sur les terrains, bien sûr, si les terrains sont ouverts ce week-end puisque malheureusement avec le temps en ce moment, on a beaucoup de mal. Personne n'a rien d'autre à rajouter ce soir ? J'ai peut-être un petit scoop alors qu'il y a un scoop. Donc si vous voulez voir une belle rencontre, on risque de rencontrer l'équipe U19. Donc l'équipe Ufolep face à l'équipe U19 à Buc dimanche matin. Tu parlais d'une belle rencontre ? Une belle rencontre, U19 contre Ufolep. Ah, il n'y en a pas d'autre ? Non. D'accord, dimanche matin. Ça m'a jamais été. Eh bien écoute, si mes U17 ne jouent pas, je viendrai vous voir. Oui, mais au cas où, si c'est fermé, on viendra vous voir. Et puis d'ailleurs, il y a peut-être Fabrice Leblanc qui va intégrer l'équipe Ufolep justement contre l'U19. Donc ça peut être à l'apéro. Voilà, ça peut être intéressant. Allez, en tout cas, merci à vous une fois de plus d'avoir été présents dans ce journal. Un des derniers journales, puisqu'on va bientôt passer à la vidéo. À partir du 1er janvier, la SSRC passe à la vidéo. 1er janvier 2014. On passe à la vidéo, donc ça va être très intéressant. Et on espère vous avoir du coup plus nombreux. Et puis, vous avez été chiants ce soir. On a bien rigolé, en tout cas, autour de la table. Merci beaucoup. Vous nous faites déraper en permanence. Voilà, voilà. Comme monsieur le président le dit, on nous fait déraper en permanence. Mais c'est l'essentiel. Je pense que dans une équipe comme on a tous les lundis soirs, c'est important de s'amuser. On se retrouve la semaine prochaine. A très bientôt. Salut.